Qu'est-ce que j'ai fait avant et après ? Mais je pense que c'était très, pour moi, c'était le pouvoir parallèle à tout ce que j'avais fait avant. Parce que la musique c'est autre chose, mais au même temps c'est la même chose. Oui, la musique est extrêmement présente dans tous les films. Et je pense aussi notamment au film américain, Arizona Dream, où il y a aussi la musique de Goran Pabovic. Et il y a aussi la rencontre avec Iggy Pop, qui a fait une très belle chanson pour le film. Pour moi, la musique et le cinéma, c'est, comme je disais avant, c'est presque la même chose. Parce qu'habituellement, les gens croyaient que le film est littérature, drama est film. Je pense que la structure du film, c'est, quand j'ai arrivé à Amérique et j'ai fait un film là-bas, pour moi c'était très drôle que Faye Danavey parlait anglais. Parce que pour moi, le film, structuré, le film, c'est quelque chose de très visuel. Ce n'est pas juste le dialogue. Le dialogue, c'est comme quelque chose de pas très important. Et la chose du film Arizona Dream était aussi des conséquences de moi. J'étais un professeur à Columbia pour quatre années là-bas. Et ce n'était pas quelqu'un qui arrivait à Amérique pour faire un carrière à Hollywood, mais juste faire un film comme le document que je peux prouver que j'étais là-bas. C'est quand même un sacré document avec Jerry Lewis, entre autres. Entre le rôle, Johnny Depp. C'était vraiment plus qu'un document, je dirais. Jerry Lewis, c'était la même chose comme j'étais très 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 jeune. Et voilà, la comédie. Oui, la comédie c'est extrêmement important pour vous. Et pour moi, burlesque. Parce que j'aime burlesque. Typiquement dans votre dernier film, Under Milky Road, c'est vraiment un film burlesque qui plonge ses racines, je dirais, dans le cinéma. Et même dans le début du cinéma, il y a une référence, je pense, à Méliès, avec l'horloge, et puis je pense à Hugo Cabrette aussi. J'ai pensé, et par là, il y a ces images du très beau film de Michael Kalatazov, « Quand meurent les cigognes », qu'on voit un peu dans le film. C'est vraiment un film qui plonge ses racines dans le cinéma. Je peux dire que c'est un grand problème pour moi. Parce que le cinéma changeait beaucoup. Le cinéma aujourd'hui, le style de cinéma, c'est le style de pub. C'est la publicité. Parce que la langue du cinéma, chaque fois, c'est monté très vite. Il n'y a pas de temps particulier, de temps d'auteur. C'est tout le temps, juste progresse, progresse, progresse. Et j'ai fait un film classique. Un film qui... J'ai commencé en 2013, j'ai fini en 2016. C'est plus facile, c'est plus difficile de faire du cinéma aujourd'hui. C'est plus difficile, mais c'est plus difficile à cause de Vitamine D. Parce qu'il n'y a pas, pour moi, c'est pas possible pour faire un film sans soleil. Il y a besoin pour beaucoup de Vitamine D. Mais c'est vrai que pour en revenir à Fellini, à cet ennemi, ce film, votre univers, c'est aussi un univers de réalisme poétique. Je veux dire, la poésie est très présente. Le fantastique, la fantaisie, il arrive des choses auxquelles on aime croire, parce que c'est au cinéma, mais qui ne pourraient pas arriver dans la vraie vie. La meilleure chose aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de films. C'est augmenté dramatiquement, parce que quand j'ai arrivé à Cannes pour la première fois, le film était, il y a combien ? 800 films. C'est 25 la concurrence pour Pandore. Aujourd'hui, c'est 3 500, 4 000. Il y a beaucoup, beaucoup de films. Et c'est augmenté le nombre, mais ce n'est pas retourné avec la qualité du cinéma. Et peut-être une autre question. Vous prenez autant de plaisir à faire de la musique qu'à faire du cinéma ? Musique. Vous préférez la musique, parce que la musique, c'est fait directement. Il y a communication, il y a plaisir. Pour faire du cinéma, c'est souffre tout le temps. Parce que si vous n'avez pas anticipé qu'il y a quelque chose monté après, parce que le montage commence quand tu commences le tournage. Et c'est très difficile pour anticiper à tous, et pour faire un film... Là, c'est un travail d'équipe, mais il faut un vrai chef d'orchestre. Oui, chef d'orchestre. C'est aussi de... Je vais faire un autre film, le prochain film à Chine. J'ai écouté que l'équipe de film, le team, c'est 500 personnes. Ça, c'est la guerre. En Chine aussi, quand on filme au cinéma en Chine, et il fait tout de suite 300 millions de spectateurs aussi. Je vais finir avec l'argument. J'ai signé le contrat avec le producteur qui est obligé pour montrer le film dans 30 000 cinémas. Voilà. Et pour votre information, je pense qu'en France, vous avez presque 3 000 cinémas. C'est ça, je veux dire, une journée de cinéma, de passage en cinéma en Chine, ça équivaut à une année. Voilà, donc M. Kusturitsa est très pressé. Voilà, je vous souhaite une excellente projection, et je remercie encore énormément Émir Kusturitsa. Merci beaucoup. C'est ce plaisir. Merci. 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 Merci.